Débuter notre commission de ce matin, M. le Président, votre dernière visite devant notre commission, en tout cas dans cette configuration, date du 3 octobre 2018, je crois que vous êtes intervenu depuis dans une table ronde. C'était juste quelques mois après votre nomination au poste de président de l'AFP. C'est peut dire que depuis le monde a changé, le contexte a changé. Votre mandat, mais je n'y vois aucun lien, a été marqué par un mouvement de contestation sociale sans précédent, une crise sanitaire mondiale et depuis quelques mois, un conflit armé sans équivalent en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur tous ces sujets, il a été nécessaire de livrer au public une information fiable, objective et professionnelle, à l'heure où celle-ci est bien trop souvent traitée de manière imprécise, orientée et parfois sans nuance. Durant ces cinq années, votre agence a dû faire face simultanément à une actualité très riche, à de lourds défis économiques et à d'importantes problématiques de gestion interne dont vous nous aviez longuement parlé en 2018. Votre premier mandat a donc été celui des obstacles et des réformes, les deux étant parfois liés, du reste, notamment le développement du rôle de l'agence en matière de vidéo sur lequel vous aviez beaucoup insisté aussi. Je dis bien premier mandat car vous avez été largement désigné pour un nouveau mandat le 10 novembre dernier par votre conseil d'administration. Notre rapporteur des crédits pour la presse, Michel Logier, qui suit au plus près la situation de l'AFP, s'était livré dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2023. Une évaluation très positive de votre action et avait salué votre réussite dans le redressement de l'agence. Rassurez-vous, nous ne disons pas ça à tous nos invités. Les défis ne manqueront pas cependant pour vous dans les mois à venir. Je pense en particulier sur le plan économique aux conséquences de l'inflation qui n'a pas été pleinement prise en compte dans votre dotation annuelle. Et puis, bien sûr, au flot de fausses informations qui continuent d'irriguer une partie des débats publics et à l'état préoccupant de la presse en général, votre principal client historique. Sur tous ces sujets, nous serions heureux de vous entendre pour faire un point sur la situation de l'AFP, votre vision du secteur. Je vous propose dans un premier temps de nous présenter votre action au cours de ces années écoulées et vos ambitions, bien sûr, pour les années à venir. Je passerai ensuite la parole à Michel Logier pour une première série de questions. Et puis, bien sûr, chacune des sénatrices et sénateurs qui le souhaiteront pourront également vous interroger. Je vous laisse la parole, M. le Président. Merci, M. le Président. Et merci pour vos mots aimables à l'adresse de l'AFP. Je suis venu seul, mais je travaille avec une équipe de grande qualité. Et ces compliments s'adressent, je pense, à tous les salariés de l'AFP qui ont fait des efforts considérables ces dernières années, ont démenti le cliché tenace d'une agence difficile à bouger. Bien au contraire, l'agence s'est transformée ces dernières années. La traduction en est un redressement financier indéniable. J'étais venu en effet en 2018. La situation, c'était un effet ciseau sur les revenus et les charges absolument symétriques, puisque entre 2014 et 2017, les revenus avaient chuté de près de 4% et les charges avaient augmenté de 4%. Donc, conséquence logique, la maison avait cumulé des pertes de l'ordre de 20 millions d'euros sur cette période. J'ai vu que le titre de cette audition que vous avez choisi était AFP lors de la reconquête, avec un point d'interrogation. Je ne sais pas si on est en mode reconquête, mais on a été en mode conquête certainement ces dernières années. D'abord, sur la vidéo, comme vous l'avez dit, j'en avais fait la seule priorité du premier mandat, 2018-2023. Je m'inscrivais dans les pas de mes prédécesseurs, qui avaient commencé de développer cette activité sur laquelle l'AFP était de toute évidence en retard par rapport à ses deux grands concurrents, Reuters et Associated Press. Et le projet avait été de développer, puisqu'il fallait quantifier cet objectif, 23 millions de revenus additionnels sur les nouveaux métiers de l'image en l'espace de 5 ans. Je pense que c'est un objectif, il sera mesuré à la fin de l'année, mais que nous atteindrons en dépit du Covid, qui a quand même bien ralenti l'activité. Donc c'était, je pense, un choix, en tout cas, qui était juste. Nous avons maintenant un produit vidéo qui est au moins aussi bon que celui des meilleures agences. Et nous gagnons des parts de marché continuellement sur elles, ce qui me laisse penser qu'on a été effectivement en mode conquête. Autre mode conquête, ça a été le développement d'une toute nouvelle activité, qui est ce qu'on appelle le fact-checking à l'agence. On appelle ça l'investigation numérique, d'abord parce qu'on n'aime pas les termes anglo-saxons, et ensuite parce que ça nous paraît correspondre davantage à la réalité du travail journalistique, qui est un vrai travail d'enquête en utilisant des logiciels, souvent de vérification, et en travaillant sur les contenus qui sont publiés sur les plateformes. Et nous avons bâti en l'espace de cinq ans le plus grand réseau au monde de lutte contre la désinformation. Ce faisant, nous avons développé aussi de nouveaux clients. Et je pense que le meilleur indicateur de la transformation de l'AFP ces cinq dernières années, ça a été le fait qu'aujourd'hui, nous faisons à peu près 10% de notre chiffre d'affaires avec les plateformes, que ce soit via l'investigation numérique ou que ce soit via les accords de droits voisins, pour lesquels je renouvelle mes remerciements à la représentation nationale pour son appui décisif. Ces clients ne figuraient tout simplement pas au rang des nôtres quand je suis arrivé à l'agence. Donc nous avons maintenant, avec Meta, avec Google, avec TikTok, des clients nouveaux qui transforment un peu le visage de l'agence. Voilà, ces trois éléments nous ont permis de retrouver de la croissance qui était à la fois le plus difficile et le plus nécessaire. L'an dernier, nous avons fait 5% de croissance. Cette année, on devrait faire en 2022 pas loin de 6%. Et nous avons réussi notre plan d'économie qui prévoyait de dégager, par rapport à 2018, en 2023, à peu près 19 millions d'économies. Nous l'avons fait tout en augmentant le nombre de journalistes dans la maison, puisque en gros, grâce notamment à l'investigation numérique, les effectifs de journalistes vont augmenter de 70 à 80 personnes d'ici la fin de l'année. Nous avons fait un plan d'économie assez habituel sur l'immobilier, sur les achats. Et nous avons profité d'un plan de départ qui était très attendu en 2019 et qui a porté surtout sur les fonctions support. Voilà, ça, c'est le passé qui nous rend assez fiers, oui, du travail effectué, mais qui ne nous fait pas plonger, je vous rassure, dans une espèce d'exubérance irrationnelle. On reste calme, d'autant qu'on a des gros défis face à nous. Vous les avez mentionnés. Moi, ma grande préoccupation, c'est que l'inflation ne vienne pas manger tous les efforts qui ont été faits ces dernières années. Or, l'inflation, je vous rappelle, nous sommes une agence mondiale et donc on fait face à des situations absolument dramatiques dans certains pays. On parle beaucoup de la Turquie aujourd'hui. On parle beaucoup de la Russie. On parle aussi de l'Angleterre, des États-Unis. Tous ces pays, nous avons des négociations difficiles. Et on doit, et d'autant plus difficile que les salaires ont été très contraints ces dernières années et que sur fond de bons résultats, qu'on n'a pas cachés naturellement aux salariés, les revendications sont fortes. Donc, c'est ça le défi numéro un. Nous avons déjà consenti un certain nombre d'efforts qui étaient nécessaires, qui vont représenter, grosso modo, si j'ajoute les mesures que nous avons prises, plus l'effet de l'inflation sur nos propres coûts, transports, fluides, etc. On a à peu près 5 millions de surcoûts par rapport aux traînes habituels en 2023 par rapport à 2021. Et puis, il y a des facteurs assez structurels qui font qu'on doit rester très vigilant. Alors, il y en a un que vous connaissez bien et que M. Logi a bien documenté, qui est la crise de la presse sur fond d'envoler des cours du papier. Je crois que vous me souviens que vous aviez parlé, pour la France, d'un chiffre de 175 millions de surcoûts. Je vous rappelle que nous, nous avons des clients prêts. En France, il y a beaucoup d'aide à la presse. Nous avons des clients prêts. Ça représente encore un quart de notre base client partout dans le monde. Et vous imaginez qu'en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie, il n'y a pas les mêmes systèmes d'aide. Donc, on s'attend un peu à un bain de sang qui a commencé. Et ça va naturellement affecter notre chiffre d'affaires. Et puis, il y a un autre facteur qui est un peu le signe noir auquel on ne s'attendait vraiment pas, qui est la crise de la tech. Je vous ai dit qu'on avait à peu près 10% maintenant, même un peu plus de notre chiffre d'affaires qui était réalisé avec les plateformes. Enfin, on avait de bonnes perspectives de développement. Puis surviennent ce que vous savez, le chaos chez Twitter, qui était un client important. Comment ça se traduit pour l'AFP ? Tout simplement, nous n'avons plus d'interlocuteurs. Nous ne sommes plus payés. Très difficile de se développer avec un client pareil. TikTok en grand désarroi. Meta annonce vouloir se retirer des news et a commencé à supprimer un contrat que nous avions avec eux. Donc, ils se ressentent, comme vous le savez, sur la lutte avec TikTok, donc sur les vidéos de divertissement de court format et sur le métaverse. Donc, ce sont des facteurs d'un peu d'inquiétude. Et par ailleurs, je pense que si on peut être fier du chemin accompli, je pense qu'on a fait le plus facile. Maintenant, on doit chaque année du fait que 75% de nos dépenses sont des dépenses de personnel et qu'il y a en gros, on prend 3 millions d'euros de coûts supplémentaires chaque année du fait des mécanismes automatiques. Donc, il faut chaque année qu'on trouve 3 millions d'économies pour compenser ça. Et par ailleurs, on est exposé à trois quarts de notre revenu à un marché des médias qui n'est quand même pas hyper dynamique. Donc, tout ça fait que c'est difficile. Et les leviers d'amélioration deviennent de plus en plus difficiles à chercher avec un retour sur investissement qui existe, je vous rassure. Mais quand on fait, comme on l'a fait ces dernières années, une rationalisation immobilière en arrêtant l'allocation d'un bâtiment de 3 000 m2, en regroupant tout le monde dans un même bâtiment, vous avez 3 millions d'économies qui vous tombent tout cru. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est maîtrisable. Quand on fait un plan de départ volontaire, là aussi, c'est assez cadré. L'exercice est connu. Vous pouvez le chiffrer. Ça va. Là, on est sur des sujets beaucoup plus difficiles. On s'attaque à l'organisation. C'est difficile, mais ça n'en est naturellement que plus stimulant. Voilà. Donc, c'est un peu l'atmosphère, l'état d'esprit à l'agence. C'est un mélange de confiance. De satisfaction sur le chemin accompli, mais pas non plus d'auto-satisfaction. Voilà. Et je dirais de grande vigilance sur la suite. Et je vous dis, moi, mon obsession, c'est que, je vais le dire très simplement, on n'est pas relancé dans 3 ans un plan de départ parce qu'on a lâché les vannes, ouvert les vannes pour satisfaire des revendications salariales parfaitement légitimes au passage. Donc, on essaye de faire au mieux. Ce n'est pas simple. Mais c'est le grand sujet du moment. Pour l'avenir, mais je crois qu'on va passer aux questions. Pour l'avenir, moi, j'ai proposé au Conseil d'administration une nouvelle stratégie. On est en 2023 dans une année de transition, puisque c'est la dernière année du contrat d'objectifs et de moyens. En gros, on a déjà, en février 2023, réalisé à peu près à 95% tous les objectifs. Donc, on est assez confiants qu'on sera au rendez-vous. Mais on prépare déjà le suivant. Et j'ai proposé au Conseil une stratégie qui ne porte plus sur la vidéo, puisque je vous ai dit qu'on est maintenant tout à fait à niveau. Et même, comme on gagne des parts de marché, je pense qu'on a un produit qui, parfois, est supérieur. Je pourrais vous expliquer pourquoi ensuite. Et la stratégie est très simple. C'est de devenir l'agence préférée des médias partout dans le monde, l'agence dont ils ne peuvent pas se passer. Alors, ça, ça peut paraître un peu un slogan. On va naturellement quantifier cet objectif. L'idée qui est derrière, c'est que, du fait de la crise des médias, beaucoup de petits médias, déjà, n'ont plus comme fournisseurs d'informations brutes qu'une agence depuis longtemps, et les grands médias, de plus en plus, qui auparavant étaient abonnés aux trois grandes agences mondiales, je mets de côté Bloomberg, qui est très spécialisé, de plus en plus, ils passent à deux flux, et puis ils vont finir par passer à un flux. France Télévisions n'a plus qu'un seul fournisseur. La BBC n'en a plus que deux. Eh bien, nous devons, dans ce marché qui tend vers un modèle de fournisseur unique, être l'agence de dernier ressort, celle qui est indispensable par sa couverture, dont on ne peut pas se passer. C'est ça l'objectif que nous devons nous fixer pour les cinq ans à venir, au service de nos clients premiers, qui sont les médias, encore 75% de notre portefeuille. Et il y a deux sous-objectifs, qui sont aussi des priorités stratégiques, mais je dirais de rang 2. Un de ces objectifs, c'est de consolider notre leadership dans la lutte contre la désinformation. Il y a encore beaucoup à faire. C'est une activité qui est récente, qui a trois ans. On a maintenant à peu près, pas loin de 150 fact-checkers, qui, il y a plein temps, travaillent dans 80 pays, dans 24 langues, pour contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres acteurs qui viennent dans la course. Et on peut encore développer cette activité, en dépit de la crise de la tech dont je vous ai parlé. Et l'autre objectif, c'est de diversifier un peu notre chiffre d'affaires, parce qu'être exposé à hauteur de trois quarts de son chiffre d'affaires à un marché des médias qui n'est pas ultra dynamique, ce n'est pas très bon. Même si ce sont nos clients premiers, il faut qu'on développe davantage les courants d'affaires avec les autres catégories de clients, les plateformes, les entreprises, les fondations. Et on a un plan de bataille pour cela. Mais encore une fois, l'objectif premier qui doit tirer... Moi, j'essaye de... Loin de moi de donner des leçons de management, mais la seule chose que j'ai retenue, je crois, en termes de stratégie, c'est que d'abord, il est tout aussi important de dire ce qu'on ne va pas faire que ce qu'on va faire. Par exemple, pour l'AFP, il y avait des débats sans fin sur est-ce qu'il faut avoir une stratégie, comme on dit, B2C, de communication consommateur. La réponse est clairement non, et ne passons pas de temps là-dessus. Et aussi, quand on fixe des objectifs, qu'il n'y en ait pas trop nombreux, donc il y en avait un pour 2018-2023, et que cet objectif soit simple à comprendre. Donc c'était développer la vidéo avec 23 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires pour la période passée. Maintenant, c'est devenir l'agence préférée des médias et celles dont ils ne peuvent se passer. Merci pour ce propos liminaire qui est très clair. Sans plus tarder, je donne la parole à Michel Loger pour une première série de questions. Merci, M. le Président. M. le Président de l'AFP, vous avez auditionné le 11 octobre dernier, et vous aviez alors très franchement indiqué votre souhait de repartir pour 5 années supplémentaires. Et tout aussi franchement, vous avez apporté mon soutien. Voilà, dont je voudrais aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de vous féliciter de vive voix pour votre nomination encore pour 5 ans. Trois questions ou trois thèmes à aborder, mais vous avez déjà développé pas mal le futur contrat d'objectifs et de moyens. Vous avez présenté ça devant le conseil d'administration déjà, quelques orientations, mais où en sont vos négociations et votre tutelle ? Parce que c'est bien d'avoir des projets, mais est-ce que la tutelle aussi vous suit à ce niveau-là ? Et quels sont donc les premiers retours ? De très nombreux cas de violence à l'encontre des journalistes ont été enregistrés ces dernières années. La guerre en Ukraine a marqué un étouffement de la presse en Russie sans précédent, comme a pu en témoigner directement devant le président Laura Laffont, devant Max Brisson, et devant Julien Bargeton et moi-même, le prix Nobel de la paix 2021, Dimitri Mouzarov, que nous avons reçu ici exceptionnellement au Sénat, comme président d'une des trois grandes agences de presse au monde. Comment jugez-vous la situation ? Et puis, vous l'avez aussi évoqué, les droits voisins, donc vous avez jugé tout à fait satisfaisante votre collaboration avec Google, l'accord que vous avez signé. Vous n'avez toujours pas révélé le montant de cet accord. Mais où en sont les négociations avec Facebook et les autres médias ? Et surtout, travaillez-vous de concert avec la Fédération française des agences de presse pour parvenir à une solution pour l'ensemble de la profession ? Merci. Je vais donner aussi la parole à Céline Boulay-Speronnier, qui est membre du Conseil supérieur de l'AFP. Absolument. J'ai la joie et l'honneur d'y siéger depuis un certain nombre de temps. Et par conséquent, je connais assez bien, je crois, la situation de l'agence. Et permettez-moi de vous féliciter, de me joindre à mon collègue, pour dire la satisfaction qui est la nôtre d'avoir vu les défis que vous avez eu à relever, qui n'étaient pas moindres, qui n'étaient pas petits, au moment où vous êtes arrivés à la tête de l'agence. Et le rapport annuel qui nous a été remis et rédigé par Christine Maug, qui est conseillère d'État à la tête du Conseil supérieur, a bien conclu au fait que vous aviez relevé les défis. Alors, je ne vais pas tous les rappeler, vous les avez effleurés en termes de personnel, en termes d'immobilier même. Il était question de savoir si l'agence allait rester dans son lieu historique. Et ça, ça a été particulièrement bien géré, au moment où, d'ailleurs, la crise Covid arrivait. Et ce n'était pas le moindre des défis. Moi, je voulais simplement que vous puissiez développer un petit peu plus votre point fort d'aujourd'hui, qui est effectivement le fact-checking. Vous en avez parlé un petit peu, puisque vous êtes devenu leader mondiaux. En français, donc, investigation numérique. On aime bien quand même parler français au sein de cette commission. On a fait hier une réunion avec TikTok. Il nous a dit qu'ils avaient signé un contrat avec vous pour le fact-checking en vue de protéger les jeunes publics. Mais on a l'impression que c'est un peu, comment dirais-je, cette histoire de fact-checking que vous voulez développer à juste titre. C'est un peu vider l'océan avec une cuillère. Les défis sont extrêmement importants dans cette matière. et votre place va être cruciale à l'avenir. Et deuxièmement, pour le développement de la vidéo, qui a été votre premier combat, quand vous êtes arrivé à la tête de l'agence, si vous pouviez nous dire comment vous comptez gagner plus de parts de marché en vidéo à l'avenir, parce que c'est un enjeu très important. Et que ce soit le fact-checking ou la vidéo, ce sont des enjeux financiers aussi pour compenser les pertes liées à la presse écrite. Je crois que le fact-checking, votre objectif, c'est 8 millions d'euros. Voilà, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus là-dessus. Merci beaucoup. Je vais vous laisser répondre à ces deux premiers intervenants. Alors, relation avec la tutelle sur le com, les discussions commencent. Les ministères, les trois grands ministères concernés, culture, affaires étrangères et budget, sont naturellement représentés au Conseil d'administration. Et je pense qu'il y a plutôt une adhésion à la stratégie présentée. Maintenant, tout le travail consiste à la décliner en chiffres. Et l'éléphant dans la pièce, c'est naturellement quel sera le montant du soutien de l'État pour la période d'avenir. Voilà. Nous nous plaidons, je n'aurais sans doute pas dit ça il y a un an à la même époque, mais du fait de ce qui s'est passé depuis un an, nous plaidons pour un ajustement en raison de l'inflation. On verra ce qu'il en résultera. En parallèle, nous avons notifié à la Commission européenne le service économique d'intérêt général comme nous devions le faire. Et donc, la Commission doit, j'espère, d'ici la fin de l'année, se prononcer sur la validité de ce régime d'aide d'État qui a été défini en 2014. Et il était prévu que, dix ans après, il soit revu. Dans la mesure où l'AFP a montré qu'elle savait faire aussi l'effort pour redresser ses comptes, j'espère que nous aurons une bonne note et que nous passerons, mais il y a toujours un élément d'aléa, évident. Violence à l'endroit des journalistes, situation évidemment extrêmement préoccupante. Nous avons, par exemple, alors je prends les terrains de guerre, nous avons maintenant 35 journalistes en continuation sur le terrain ukrainien depuis le début du conflit. Nous avons des dépenses de sécurité qui sont folles. Je dirais que ça, c'est normal. Beaucoup plus préoccupant. Dans un certain nombre de pays qui n'y étaient, qui ne nous y avaient pas habitués, nos journalistes sont régulièrement agressés, à commencer par notre pays, où nous avons eu des cas d'agressions caractérisées dans des manifestations. Et aujourd'hui, quand vous voyez, vous êtes à l'AFP, vous voyez des vidéastes, surtout des vidéastes qui sont des cibles assez faciles, qui ont du matériel lourd qui partent. Ils sont habillés comme des tortues ninja. Des vraies protections, je vous assure, des genouillères, des casques, des protections sur les bras partout. Et avec un conseiller de sécurité qui les accompagne, parce que quand ils filment, ils ne voient pas ce qui se passe autour. C'est ça la réalité du métier aujourd'hui. C'est désolant. Les droits voisins, comme vous le savez, ce n'est pas par mauvaise volonté qu'on ne communique pas les chiffres, mais par prudence, parce que c'est une clause de résiliation du contrat que de donner les chiffres, donc je ne les donnerai pas même sous la torture. Ça a été une bonne négociation. Sinon, on n'aurait pas signé. Vous m'interrogez sur les relations avec la Fédération française des agences de presse. Nous avons mené le combat au nom de l'AFP parce que la Fédération n'avait pas les moyens de l'action en justice, qui nous a quand même coûté très cher. Mais bien entendu, elle en a profité par la suite, puisqu'elle a signé, elle aussi, un accord avec Google. Donc j'ai l'impression qu'on est tous solidaires et qu'on a tracé la voie pour eux. Après, où en sont les relations avec les autres plateformes ? Aujourd'hui, nulle part, ce qui est un problème. Et donc on discute, on a deux types de discussions. Une qui est toujours en face à face avec Meta et l'autre avec les autres plateformes, où on passe par l'organisme présidé par Jean-Marie Cavada, le DVP, où là aussi, ça n'avance pas. Donc pourquoi ? Parce que je pense que là, tout simplement, il y a plusieurs choses et qui peuvent être... Je pense que c'est bien le cadre ici pour vous suggérer quelques pistes si d'aventure il était possible d'améliorer un jour le texte de loi. Il y a un premier problème qui est spécifique aux agences de presse, c'est qu'il y a toujours ce débat qui a été tranché par l'autorité de la concurrence, mais que les plateformes que Google a acceptées, puisqu'il a signées, mais que les autres plateformes aujourd'hui continuent de réfuter. En gros, elles disent, nous, on est prêts de rémunérer les droits voisins pour les contenus d'agences qu'on reçoit, qui sont fournis directement, mais si ça passe par un éditeur, à ce moment-là, c'est plus possible. Nous, on passe toujours par des éditeurs de presse pour diffuser nos contenus. On n'a pas d'action B2C. Alors il y a des pays où certaines agences ont une présence B2C, mais en Italie en particulier, mais en France, ce n'est pas le cas. Donc ça voudrait dire que la loi n'avait aucun sens. Donc il faudrait clarifier ce point, d'autant que l'autorité de la concurrence a tranché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez dans les clauses qu'on appelle les conditions générales de vente des plateformes, souvent des clauses qui disent qu'on cède nos droits voisins gratuitement. Donc ça, c'est une entorse à la loi évidente. Et tout ça s'est fait. Soit ça a été fait dans le passé et puis l'habitude a fait qu'on considérait que c'était la règle intangible. Soit c'est à l'issue d'un rapport de force entre acteurs extrêmement inégaux. On finit par signer parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça, il faudrait que la loi l'interdise parce que c'est tout simplement contraire à l'esprit, à la lettre de la loi. Et puis, dernier point, je pense qu'il n'y a pas assez de mécanismes d'astreinte qui poussent à l'action. Je pense qu'on pourrait envisager... En gros, il faudrait que ça aille plus vite. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça fait quoi ? Deux ans et demi que la loi a été votée. Et ce n'est pas normal qu'on en soit encore là. Il faudrait qu'il y ait, par exemple, la loi prévoit la publication d'un certain nombre de données. Il faudrait qu'il y ait des astreintes au profit des demandeurs si ces données ne sont pas fournies. Il faudrait qu'on puisse avoir objectivé un peu la négociation, donner des éléments avec, par exemple, des barèmes en termes de pages vues, de postes, etc. Donc, ça, ce serait bien. Et puis, à la fin, se dire, comme c'est le cas, comme vous le savez, dans certaines législations nationales, prévoir l'intervention d'une commission d'arbitrage si les négociations n'avancent pas. Voilà, donc la loi française a été un précurseur. On a pu signer un accord très satisfaisant avec Google. Et d'ailleurs, nos relations avec Google sont excellentes. Et c'est un plaisir, vous voyez, donc c'est possible. Et je pense qu'eux, ils ont intégré cette idée que les droits voisins, c'était une réalité et qu'il fallait avancer. On n'y est pas avec les autres plateformes. Mais je pense que dans le dispositif législatif, s'il était possible à un moment de le revoir, il y aurait... Je pourrais faire des suggestions, si vous voulez accepter. Sur le fact-checking, sur le fact-checking, donc ça a été un développement... Moi, quand je me suis présenté à l'AFP en 2018, je n'avais pas ça dans mon programme. Heureuse surprise en mai, donc un mois après mon arrivée, rendez-vous avec Facebook qui demande si on serait prêt à se lancer, à créer des postes de fact-checkers. Et on y a cru, et on a développé ce réseau. Et donc, je le redis, je pense que c'est important que la représentation nationale est bien en tête. On a le réseau le plus important au monde, et de très, très loin. On a 150 fact-checkers, c'est-à-dire des journalistes, qui, à temps plein, dans 80 pays, en 24 langues, parce qu'on travaille dans les langues de la désinformation, donc on travaille en philippin, on travaille en hongrois, on travaille en indonésien, qui regardent ce qui se passe sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, et qui font un travail d'enquête. Alors, ça peut faire 2 heures de travail. Zelensky arbore un t-shirt avec une croix gammée. Vous allez montrer en 2 heures que ça a été photoshopé. Encore faut-il le montrer. En revanche, massacre de Boucha, les Russes disent que les images qui ont été prises par l'AFP sont en fait une mise en scène, ce sont des acteurs. Eh bien, vous devez avoir des équipes qui vont aller documenter sur le terrain la scène en expliquant que ce ne sont pas des acteurs, mais des gens du coin dont on a retrouvé la famille. Et puis, vous avez dans les bureaux, à Londres, à Varsovie, des fact-checkers qui disent que ce sont des acteurs qui ont été amenés la veille de la prise des images. En fait, on a regardé les images satellites, les corps étaient déjà là il n'y a qu'un jour. Ah, les Russes disent que la preuve que ce sont des acteurs, c'est qu'il y a une main qui bouge dans le rétroviseur de l'image. Mais en fait, quand on décompose la scène, on voit que ce n'est pas une main qui bouge, c'est juste un effet d'optique parce qu'il y a une goutte d'eau qui coule. Voilà, c'est ça le boulot. Alors, vous dites, il y a effectivement la critique, c'est une goutte d'eau dans l'océan ou bien, oui, c'est vider l'océan avec une cuillère. C'est pas l'action de l'AFP ? Oui, oui, non, je... Alors, moi, là-dessus, d'abord, c'était vrai, il y a évidemment, au démarrage, aujourd'hui, on a atteint une masse critique. On fait 400 fact-checks par mois. L'AFP seul. L'AFP n'est pas seul à faire du fact-checking. Vous multipliez ça, il y a à peu près 250 organismes de fact-checking dans le monde. Ce sont des médias ou ce sont des organismes spécialisés. Vous multipliez, tout le monde ne fait pas 400 fact-checks, mais vous multipliez, vous avez une masse critique. Sur la Covid ou sur l'Ukraine, vous n'avez pas une seule fake news importante, virale, qui n'ait pas été vérifiée. Donc, c'est un... On ne peut plus dire ça, je pense. Pour ceux qui ont le... qui veulent s'informer, qui ont la curiosité, ils peuvent trouver cette information, ils la trouvent directement sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis, c'est la première lame de l'Harry Potter. Ce n'est pas la réponse miracle à la désinformation. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien construire derrière. Mais ça, c'est la première manière de rétablir les faits. Et ça, c'est le boulot qui est fait au quotidien. Vous dites TikTok a un contrat avec l'AFP. Je confirme. On a des... Le problème, c'est de... On a développé ce courant. La difficulté de la relation avec les plateformes, c'est de la difficulté d'avoir un dialogue stratégique avec elles aujourd'hui. Parce que vous avez souvent des interlocuteurs assez juniors qui varient d'une région à l'autre, qui changent énormément. Alors, en ce moment, avec les licenciements dans la tech, c'est très difficile. Et c'est très difficile. On a construit avec Facebook un vrai partenariat. Mais là aussi, vous dire que pour les plateformes, c'est leur priorité. Aujourd'hui, malheureusement, non. Alors, j'espère qu'avec le DSA, ils vont se rendre compte que ça doit le devenir. Moi, ce qui me rend optimiste dans la durée, c'est que les plateformes vont être tenues d'agir d'abord par la régulation. Et le DSA va être important. mais aussi pour deux raisons fondamentales. La première, c'est la pression des salariés sur les plateformes. Parce que les employés de la tech, qui sont des jeunes ingénieurs, ne veulent plus accepter un certain nombre de pratiques, ne veulent plus travailler chez des employeurs pourris, disons-le comme ça. Et le sujet de la réputation employeur devient majeur et va pousser les patrons de ces plateformes à agir. Et le deuxième... Alors, Twitter, je pense que... Si Twitter se rétablit, ils vont avoir beaucoup de mal à recruter. Après tout ce qui s'est passé, la manière dont ils ont traité leur personnel, je pense que ça va être extrêmement difficile. Et c'est une bonne leçon. Je leur souhaite de se rétablir. Ce serait très utile pour l'AFP. Mais la manière dont ils ont d'abord traité... traiter leur personnel et ensuite traiter à la légère du sujet du free speech n'est pas de bonne augure. Le deuxième facteur de pression, c'est les annonceurs. Et puisque vous parlez de Twitter, Twitter a perdu 40% de ses recettes publicitaires en quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient laxistes sur la désinformation. Et les annonceurs ne veulent plus être associés à des actions néfastes. Donc, sur le fond, je pense que ce sont deux facteurs très encourageants. Dernier point sur le développement de la vidéo. Donc, nous produisons aujourd'hui... Je ne me trompe pas dans mes chiffres. On produit à peu près, par jour, 100 sujets vidéo différents, dont 40 directs. Ça, c'est la grande nouveauté de ces derniers temps à l'AFP. C'est le direct. Donc, beaucoup des reportages que vous voyez à la télévision, ils ne sont jamais crédités à l'AFP, mais surtout si c'est dans des pays lointains. Je prends l'exemple du tremblement de terre en Syrie-Turquie. Les images qui ont circulé tant sur les sites de presse qu'à la BBC ou autres, c'était des images AFP. Et je reviens sur les forces de l'AFP. Pourquoi des images de l'AFP ? Mais parce qu'on a un réseau de malades. On est les seuls à avoir gardé un bureau ouvert à Damas. Donc, quand il y a eu le tremblement de terre, nos équipes sont allées très vite à Alep. On est les seuls à avoir gardé et continué d'entretenir un réseau de pigistes dans le nord de la Syrie, qui était une zone rebelle. Et donc, comme on a gardé ces liens, je peux vous dire, ils ont tout de suite été sur le terrain. On a un de nos pigistes qui a perdu 11 personnes de sa famille dans le tremblement de terre. Il était là à tourner des images dans sa ville. Et c'est ces images qui ont circulé. On a été les seuls à fournir des images avec un drone. On a fait un live vidéo dès les premières heures du tremblement de terre. Et je vais vous dire, c'est ça l'AFP. C'est pour ça qu'on est retenu. C'est parce qu'on est les seuls à être présents là où les autres ne vont plus, ne vont pas, ou vont beaucoup moins qu'avant. Et ça, vous avez cette situation. Je prends cet exemple d'une région un peu oubliée. J'aurais pu vous prendre l'exemple de l'Éthiopie. On a été les premiers à entrer au Tigré. Pourquoi ? Parce qu'on a un bureau avec 4, 5 personnes à Addis Ababa qui ont les sources, qui savent comment y aller. Donc, ce ne sont pas des correspondants. Aujourd'hui, dans une région à haute sensibilité géopolitique comme les Balkans, je pense qu'on est la seule agence à avoir vraiment du monde sur le terrain. Voilà. Donc, c'est ça, l'AFP. Et c'est pour ça que les clients prennent nos vidéos. C'est pour la variété et la diversité des sujets traités, notamment dans les coins oubliés de la planète. Alors, je vais prendre toutes vos questions en commençant par Monique Demarco. Merci. Je vous remercie pour toutes ces explications. Je reviens sur un sujet qui a déjà été abordé. Cela concerne l'influence, voire la manipulation sur les réseaux sociaux, notamment avec WhatsApp. Vous n'avez pas parlé de WhatsApp et on a vu le rôle qu'ils ont eu pour l'élection, donc, de la campagne électorale au Brésil. Quelle forme prend cette coopération et quels moyens l'agence est susceptible de mettre en place en période électorale pour prévenir ce genre de manipulation ? Et, par exemple, avez-vous, en France, une relation, justement, par la période électorale avec le CSA, enfin, l'ARCOM ? J'ai une autre question. Je serai peut-être la seule à la poser. Alors, parce que je prévois des questions supplémentaires, mais celle-ci, je pense que je suis la seule à la poser. Selon l'observatoire développé par l'association Quota Climat, seulement 3,6 % des contenus médiatiques pendant la campagne présidentielle de 2022 portée sur des questions climatiques entre près de 75 % de temps d'antenne pour le Covid-19. Dans une tribune de 2021 publiée par le JDD, vous établissiez un parallèle entre la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la désinformation. La semaine dernière, le ministre Christophe Béchut s'est fondé sur l'hypothèse de plus de 4 degrés en France d'ici la fin du siècle. Or, la lutte contre le réchauffement climatique nécessite une information de qualité pour faire accepter à la population les changements structurels nécessaires dans le futur. Comment pensez-vous qu'il faut améliorer la diffusion de l'information de qualité en matière environnementale ? Jean-Rémond Hugonnet. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette vision claire et nette. Mes collègues ont posé des questions très précises sur le cœur du sujet. Vous me permettrez de poser des questions un petit peu connexes. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez exprimé. C'est quand vous dites que je ne suis pas le mieux placé pour donner des cours de management. Tout dans votre parcours indique le contraire. Le nombre de fois. Tout dans votre parcours indique le contraire. À mon sens. Voilà. Et le nombre de fois que vous avez employé le mot stratégie est particulièrement important. Il est au cœur de votre action. Alors, juste, les deux questions sont très simples. C'est comment pouvez-vous analyser que l'audiovisuel public français a autant de mal à organiser à la fois l'adaptation et l'évolution dans les nouvelles pratiques comme vous l'avez fait à la tête de l'AFP et comme vous le faites encore à la tête de l'AFP. Et puis, vous avez, je crois, en juin 2019 rencontré quelqu'un qui est au centre de toutes les questions aujourd'hui qui s'appelle Vladimir Poutine avec des collègues des agences, des plus grandes agences du monde. Qu'en avez-vous retiré ? Voilà. Et qu'est-ce que vous avez senti à ce moment-là ? Sylvie Robert. Merci, M. le Président. Moi aussi, je vous adresse toutes mes félicitations et vous dire que notre attachement à une agence dont la qualité de l'information sourcée avec des journalistes produit de la confiance. Et je trouve que dans le contexte actuel et après avoir travaillé avec un certain nombre de mes collègues sur la commission d'enquête de cette concentration des médias, cette question de la fabrique de l'information, de la qualité des journalistes, du temps et des moyens consacrés à l'investigation et à la recherche sont absolument capitaux aujourd'hui, capital dans le contexte. Alors, c'est vrai que la dernière fois, vous aviez mis en avant la question de la vidéo, donc l'adaptation aux usages, mais aussi pour capter d'autres publics, pour à un moment élargir aussi l'audience, notamment chez les jeunes générations, la lutte contre l'aide des informations, je ne vais pas y revenir puisqu'on en a déjà parlé et vous nous dites aujourd'hui, voilà, demain, en termes de stratégie pour une nouvelle aventure, c'est la communication, l'agence, je ne sais plus comment, dont vous allez de toute façon avoir besoin, je ne sais plus comment vous l'avez exprimé. Donc ça, c'est très intéressant, mais vous nous en avez dit un peu trop et pas assez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelles sont du coup les priorités que vous, de façon générale, bien sûr, les grandes priorités que vous voyez dans les années à venir pour l'AFP, mais globalement dans le contexte de la presse aujourd'hui et le contexte international que nous vivons, donc ça, c'est ma première question et la deuxième, est-ce que des réflexions qui sont extrêmement importantes aussi pour notre société, pour une société démocratique sur l'intelligence artificielle, le métavers, toutes ces technologies qui arrivent, que l'on voit d'ailleurs forcément arriver dans un certain nombre de secteurs de notre société qui vont d'ailleurs complexifier et compliquer le travail d'un certain nombre de professionnels, pas seulement de l'information, mais je pense aux chercheurs, je pense aux artistes, parce que là, j'ai eu des... Comment est-ce que vous appréhendez ces évolutions-là ? Est-ce que ce sont aussi des sujets que vous allez aborder pour votre prochain mandat ? Merci beaucoup. Nathalie Delattre. Merci, Président. Tous mes collègues ayant posé les questions essentielles, je prends la parole d'abord parce que je voulais aussi vous féliciter pour votre reconduction méritée. et une question mineure. Le 5 novembre dernier, j'étais en ligne avec le cabinet ADER où vous avez fait une vente aux enchères de 200 photographies iconiques. C'était vraiment une très belle opération. Je pense qu'une très belle image aussi au grand public, mais est-ce que vous avez vendu toutes les photos ? Est-ce que c'est une opération bénéfique pour vous ? Est-ce que vous avez couvert les frais ? Parce que moi, j'ai pu acheter une des photos. C'était Noël, peu de temps après. Donc j'ai fait un très beau cadeau grâce à vous et grâce à cette opération. Et comptez-vous continuer ou poursuivre ce type d'opération parce que je pense que c'est une très, très belle vitrine aussi pour l'AFP ? Jacques Gropéen. Merci, Président. Félicitations également, Monsieur le Président, Directeur général. Je crois que c'est important que mes collègues insistent là-dessus parce que ça montrera peut-être aussi à l'État. mon excellent collègue Michel Loger me disait que c'était une participation de l'État de 40 millions d'euros. Non, 140 millions d'euros. J'ai envoyé que j'étais... 140 millions d'euros. Donc il rectifie et il a raison de le faire parce que je sais qu'il connaît bien les chiffres et il est très investi au sein de l'AFP. Simplement, vous avez dit que vous voulez faire qu'on ne puisse plus se passer de l'AFP dans le monde. Je crois que c'est un défi majeur et c'est important de le dire. C'est une prise de risque. L'État participe, mais bon, il y a d'autres partenaires bien sûr qui participent. La vidéo, à mon avis, vous avez raison de prendre ce virage parce que vous l'avez fort bien exprimé tout à l'heure sur l'intérêt mondial vis-à-vis de cela. C'est une prise de risque. Est-ce que cette prise de risque est mesurée ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? C'est ma première question. Sur l'intelligence artificielle vis-à-vis du programme européen qui verra, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ce projet de septembre 2022 sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Puis enfin, lorsque vous parliez tout à l'heure des fact-checkers, moi, je m'interroge souvent lorsque vous donnez une information aux médias. Les médias, je prends juste un exemple dans une conférence, pas une conférence de presse, mais lorsque les médias reçoivent l'information, ils la transforment souvent de positif ou de factuel en négatif. Exemple, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de natalité en France et c'est terminé au niveau de l'information. Comment va-t-on faire pour pouvoir justement garder les enfants ? Donc, ces transformations, je ne sais pas si vous pouvez avoir en tout cas un rôle par rapport à cela, mais la transformation de cette information factuelle positive et ne pas la conduire à quelque chose de négatif qui arrive sur les médias. Je vous remercie. Jérémie Bacchi. Merci, M. le Président. M. le Président, merci pour vos propos introductifs. Je m'excuse de mon retard et je serai très bref dans mes questions et par ailleurs, excusez-moi si vous y avez déjà répondu dans votre propos léminaire. Vous évoquiez tout à l'heure à juste titre la très bonne couverture géographique de l'AFP qui en fait une force majeure de notre agence. je voulais savoir quels critères vous mettez en place pour décider que l'AFP va être présente dans telle ou telle zone géographique et si en fonction de ces critères il y a des choix opérés sur les types d'informations qui ne seront pas forcément retenus et si cela a un impact réel sur la couverture de l'information à l'échelle mondiale. Et la dernière question c'est sur les fact-checkings. Est-ce que vous pouvez au regard de ce que vous remontez de la masse d'informations que vous traitez définir des tendances lourdes en matière de fact-checking sur par exemple des thématiques particulières ou plutôt sur des lieux d'émanation de ces fact-checkings des sources, des pays des groupes d'influence ou des lobbies ? Voilà, je vous remercie. Et enfin Jean-Régrès. Oui, merci M. le Président. Cher Laurent. M. le Président, j'avais une question par rapport lors de votre propos introductif vous avez signalé qu'il y avait un contrat qui était en train d'être signé qui a été signé avec l'AFP et TikTok. Moi je suis assez dubitatif là-dessus quand on connaît les effets néfastes et négatifs sur la jeunesse grâce ou à cause de TikTok plus exactement et surtout que certains pays comme les Etats-Unis avec l'action du Sénat américain veulent interdire TikTok sur le sol national américain qui serait un outil d'espionnage et de désinformation chinois. Alors je suis quand même assez étonné que l'AFP qui est une agence indépendante avec des subventions d'État puisse envisager un lien avec TikTok. Je voulais avoir un peu plus de précision et votre vision sur le lien que va avoir l'AFP avec TikTok. Je vous remercie. Monsieur le Président je vais vous laisser répondre à toute cette série de questions. Les élections et la manipulation je pense que s'il y a un facteur un peu d'optimisme dans le débat sur la désinformation c'est que les États et les parties prenantes sur ces sujets des élections ont beaucoup appris et tiré les leçons du traumatisme qu'a été l'année 2016 qui a été marqué bien sûr par l'élection de Trump et par le Brexit sous forte pression de fake news mais aussi avant même ces deux grands moments il y avait eu la première élection Facebook qui était l'élection de Duterte en 2016 et qui a été considérée comme le premier moment où les fake news ont fini par permettre l'élection d'un président depuis systématiquement à chaque élection dans les grands pays là je fais une nette distinction qui ont les moyens se forment des coalitions de médias et d'organisations de fact-checking qui font un peu la police des réseaux sociaux les états ont aussi beaucoup appris mettre en place des dispositifs et en pratique aucune des grandes élections des dernières années n'a été vraiment impactée comme elle l'avait été en 2016 par les manipulations de l'information ça existe bien sûr dans des états plus petits mais j'essaye de donner des signes d'optimisme je pense qu'on progresse l'AFP en France puisque vous posiez la question de la France a pris la tête d'une de ces coalitions dans une opération qui s'appelait désintox et qui a été plutôt un succès et qui a été notamment faite beaucoup avec la presse quotidienne régionale qu'on a embarqué donc on est présent vous avez posé la question spécifique de WhatsApp et de WhatsApp au Brésil nous avions nous avons nous avions une grosse équipe au Brésil on a beaucoup travaillé avec avec Facebook au Brésil WhatsApp on travaille aussi avec eux c'est plus compliqué parce que ce sont des messages cryptés de bout en bout donc par définition les fact checkers pour avoir accès au contenu c'est impossible il faut qu'ils vous soient signalés pour qu'ensuite on puisse faire ce travail donc ça c'est un des défis de la lutte contre la désinformation des années à venir c'est qu'est-ce que vous faites sur les plateformes cryptées WhatsApp mais aussi Telegram et beaucoup d'autres la question du traitement du climat alors concrètement l'AFP a fait une réorganisation de sa rédaction il y a deux ans et a mis deux sujets en priorité qui étaient l'un ce qu'on appelle les sujets planète et l'autre qui étaient tous les sujets de tech comme vous pouvez l'imaginer sur la planète qu'est-ce que ça veut dire pour l'AFP pour vous montrer que ce n'est pas juste une réformette on n'a plus de services économiques à l'AFP des sujets comme l'agriculture les transports l'industrie l'énergie sont traités par les équipes planètes sous ce prisme c'est une révolution culturelle évidente donc on s'organise comme tous les médias ce que je vous dis là beaucoup de médias vous diraient on met le paquet là-dessus il faut savoir que la couverture du climat prend de plus en plus d'importance dans notre copie comme dans celle d'autres médias pour autant l'audience ne suit pas il y a même un effet je pense qu'on vit tous individuellement d'évitement moi je sais qu'à titre personnel j'ai beaucoup de mal à lire certains reportages sur la déforestation en Papouasie Nouvelle-Guinée parce que ça me déprime et ces sujets sont souvent curieusement des facteurs d'abonnement parce que les gens savent que oui c'est un sujet qui compte mais c'est difficile un exemple on a envoyé 25 personnes à la dernière cop on s'est rendu compte que l'utilisation de nos contenus c'était ridicule c'est des sujets donc c'est très difficile alors on progresse il y a par exemple un facteur de progrès absolument évident aujourd'hui dans tous les médias je pense quand vous avez des images de canicules quand il y a un événement de canicules on arrête de montrer des photos de fontaines on montre des choses qui sont lourdes il y a beaucoup de conférences en ce moment c'est un peu un marronnier des conférences de médias sur c'est le climat la couverture du climat je pourrais en parler une heure mais le truc qui revient le plus souvent c'est quand on fait du reportage sur le climat il faut donner un élément d'espoir parce que sinon on plombe tout le monde c'est très difficile votre question sur l'audiovisuel public français qui aurait du mal à se transformer ce sont des clients donc je ne leur veux que du bien par ailleurs je trouve que ce sont des organismes qui sont très bien dirigés avec des personnes de grande qualité et je ne dis pas ça pour être juste diplomate je le pense vraiment et je trouve que ce sont des boîtes qui sont probablement plus compliquées à gérer que l'AFP et qui se sont beaucoup transformées donc nous qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces à ces et là vraiment vraiment je suis sincère on a zéro leçon à donner on peut les accompagner les aider à conquérir puisque je me souviens que Sibyl Veil avait parlé de faire de Radio France un média de conquête conquérir un public jeune et un public qui n'a plus l'habitude de venir alors pour nous ça veut dire trouver les bons sujets qui vont intéresser ce public jeune Planète La Tech tous ces sujets en font partie trouver aussi les bons formats il est évident qu'aujourd'hui la clé d'entrée dans l'information pour les jeunes c'est c'est l'image et donc et c'est la consultation sur le mobile donc nous on s'est mis à produire ce qu'on appelle des stories qui sont des vidéos d'informations avec beaucoup de mise en contexte sur des formats verticaux que vous consultez sur votre smartphone avec le sous-titre comme on le fait pour épouser les pratiques du moment c'est comme ça qu'on peut accompagner c'est une question existentielle pour nous aussi parce que si les médias perdent leur lectorat au fur et à mesure notre utilité va aussi être réduite la réunion avec Poutine j'en ai même fait deux c'est un espèce de rituel qui m'a beaucoup surpris qui existe depuis une quinzaine d'années chaque année Poutine fait venir des patrons les patrons d'agences de presse c'est assez curieux parce que moi je ne suis pas journaliste ça ne m'arrive jamais d'interviewer quelqu'un je suis ce n'est pas mon métier mais lui il considère que si vous êtes patron d'une agence de presse vous devez l'interviewer et c'est c'est un exercice alors je me suis posé évidemment la question d'y aller même en 2019 et en fait c'est la pression collective parce que tout le monde y va Reuters la société de presse toutes les agences européennes il y a tout le monde qui y va donc je me dis pourquoi se distinguer et aussi parce que nous on a un bureau à Moscou et que j'ai tout simplement peur que si j'y vais pas il y aura des représailles j'ai besoin d'avoir j'ai 30 personnes à Moscou et alors on pose des questions en ce moment on a 20 personnes on pose des questions extrêmement dérangeantes vraiment les questions c'était moi j'avais posé la question sur l'opposant biélorusse qui avait été il a réponse à tout voilà c'est ce que je peux vous dire l'impression qu'il me fait c'est quelqu'un qui est extrêmement rodé qui a une dialectique très rodée donc c'est un exercice qui est pas plaisant auquel on s'est prêté l'agence TASS a été suspendue de l'association européenne des agences de presse on fait tout ce qu'il faut et nous on soutient énormément l'agence ukrainienne on a même répondu à des appels d'offres en leur nom pour qu'ils puissent l'emporter et avoir un peu de courant de business comment devenir l'agence préférée des médias il y a effectivement on va devoir dérouler un plan pour moi je vous donne juste les têtes de chapitre notre force c'est le réseau de terrain on avait il faut qu'un média puisse en confiance n'avoir que l'AFP et donc ne pas louper de grands événements il y avait géographiquement une zone où on était moins bon que les autres c'était les Etats-Unis on s'est énormément renforcé ces cinq dernières années et donc en pratique pendant la dernière élection pendant la soirée électorale on avait des vidéastes dans 32 villes donc on a mis le paquet on a passé aussi des accords de distribution de contenu parce qu'on ne prétend pas être partout il y a des trucs qu'on ne suit pas par exemple les sports américains on ne les suit pas donc on a des partenariats en photo avec Getty avec EBC donc il ne s'agit pas de prétendre tout couvrir mais il faut enfin par ses propres moyens il faut nouer ses partenariats curieusement il y a un pays et je rejoins peut-être la question sur les zones géographiques on a on a comme mission c'est dans nos statuts de fournir une information complète donc il n'est pas question pour nous de délaisser une région alors que nos concurrents le font à Société de presse a énormément réduit son réseau et se concentre dans les villes qui sont importantes pour ses clients américains nous on est présent absolument partout et c'est pour cela qu'on reçoit une aide d'Etat au passage curieusement une des régions où on veut se renforcer c'est un peu contre-intuitif c'est l'Afrique parce qu'on est déjà bien supérieur à Société de presse et même à Reuters dans cette région mais les clients souvent nous prennent précisément notamment la BBC nous a pris il y a 4 ans c'était Emmanuel O qui avait signé l'accord parce qu'on était très fort en Afrique et donc ils s'attendent à ce qu'on soit particulièrement bon et comme on a plutôt mis le paquet ces derniers temps sur les régions on était moins bon là on doit se renforcer ça c'est la couverture géographique donner l'assurance qu'on fournira des sujets sur tout deuxième chose c'est au plan commercial avoir une offre qui soit adaptée aux besoins de nos clients par exemple on a développé pour les petits clients une offre modulaire où ils peuvent acheter ce qu'on appelle des packs de crédit ils ne sont pas obligés de s'abonner aux 5000 dépêches quotidiennes de l'AFP aux 3000 photos etc. ils n'ont même pas les ressources pour gérer ça ils peuvent acheter un pack de 250 photos dans l'année et on développe beaucoup de courants d'affaires en ce moment en Afrique et au Moyen-Orient grâce à cette nouvelle offre et puis c'est dans la qualité de la relation commerciale c'est dans les outils technologiques qu'on utilise de livraison par exemple on a beaucoup investi dans une nouvelle plateforme de présentation de nos contenus enfin tout ça pour faire en sorte qu'on soit au meilleur standard du marché et qu'on soit à l'évidence l'agence qui est le plus proche de nos clients parce que souvent quand on est pris par un média on nous dit que la raison c'est parce que on a cette couverture de terrain qui est extrêmement variée mais aussi parce que la relation client est bonne donc c'est bon à savoir il faut le développer le poids de l'intelligence artificielle alors évidemment c'est un des grands sujets du moment pour nous l'intelligence artificielle c'est un outil de productivité pour le journalisme pour l'automatisation des tâches éditoriales les plus répétitives et dès lors aussi que vous avez à traiter d'un grand volume de données donc c'est des applications extrêmement concrètes je vous donne juste les têtes de chapitre pour nous c'est tout ce qui est logiciel ce qu'on appelle speech to texte j'interview le président la font et tout de suite le texte sort sans que j'ai à tout retaper je ne l'interview pas parce que je ne suis pas journaliste et qu'il n'est pas monsieur Poutine donc je n'ai pas besoin de le faire tout ce qui est reconnaissance faciale je vous donne un exemple qu'on a utilisé ce week-end lors des Grammy Awards à Los Angeles on a une base de données avec tous les acteurs et donc dès qu'il y a un tapis rouge avec une photo vous avez souvent 4-5 acteurs qui ne sont pas toujours les plus connus toc ce qu'on appelle les métadonnées donc la légende etc apparaît absolument impeccable pour la coupe du monde même chose le joueur le truc tout ce qui est reconnaissance des objets tout ce qui est indexation par exemple des citations un journaliste veut retrouver la citation exacte du président Laffont il y a 10 ans sur le sujet tac ça sort donc ça c'est des outils de productivité qui sont très utiles et puis il y a tout le sujet de la lutte contre les fake news aujourd'hui évidemment avec les nouveaux outils il y a une course de vitesse entre les propagateurs de fake news et les acteurs de la lutte et tout ça se fait à base d'intelligence artificielle donc on investit naturellement dans ce domaine en essayant de cibler nous on n'est pas des acteurs de la technologie il faut trouver les bons partenaires la vente aux enchères c'était la seconde qu'on faisait et nous avons vendu pour 150 000 euros on n'a pas tout vendu mais probablement 90% c'est vous dire que c'est une opération rentable serait très exagéré on rentre dans nos frais c'est un outil de communication et de valorisation du fond parce que cet argent sert à numériser notre fond l'AFP dans ces caves a des trésors figurez-vous qu'on a des plaques de verre avec des photos de la guerre d'Espagne qui sont absolument extraordinaires et inexploitées donc on utilise cet argent pour faire ça et on va continuer et on va faire des expositions thématiques on en fait une aux rencontres d'Arles prochainement sur la libération de Paris et là on a un fond extraordinaire qui est bon et donc on a c'est la deuxième année c'est plutôt un succès un beau succès populaire puisqu'on a eu beaucoup de visiteurs c'est bien pour l'image de l'AFP l'information positive c'est un des grands là aussi marronniers des conférences médias comment faire en sorte d'éviter de déprimer tout le monde c'est difficile je ne dis pas qu'on a la recette mais il y a cette prise de conscience que notamment les jeunes cherchent beaucoup de mise en contexte et de journalistes c'est ce qu'on appelle le journalisme de solution alors vous avez des médias qui se spécialisent là-dedans moi je rappelle que nous on n'est pas là pour ça nous on est là pour raconter ce qui se passe et d'essayer d'être aussi exact et impartial que possible on ne fait pas d'éditorial donc on n'est pas là pour enjoliver un fait les tendances lourdes de la désinformation les thématiques les lieux les thématiques ce n'est pas compliqué c'est tout ce qui divise puisque les états qui sont derrière la désinformation veulent avant tout diviser et donc c'est tous les sujets clivants c'est genre religion migration séparatisme voilà c'est les sujets ensuite les lieux c'est global c'est pas compliqué et nous c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce réseau est une force et que la raison pour laquelle on a cette position c'est qu'on a un réseau géographique extrêmement attendu et que les fake news se baladent d'une région à l'autre vous avez une histoire de migrants il y a un exemple qui est très connu on voit une vidéo d'un migrant entre guillemets qui frappe une infirmière dans un hôpital en Australie elle voyage deux mois après vous la retrouvez dans les Balkans puis elle finit aux Etats-Unis et à chaque fois le migrant c'est juste son identité qui change donc ça se balade donc il n'y a pas de lieu privilégié c'est un phénomène massif et global TikTok j'ai envie de dire que si on ne le fait pas nous on travaille avec tous les médias on ne se demande pas si c'est des médias sympas ou non parce que là on entre dans des considérations politiques sans fin donc heureusement qu'on fait ce boulot quand même je ne dis pas que c'est la solution au problème mais heureusement qu'on le fait et on travaille avec beaucoup d'acteurs qui sont parfois des organismes de propagande dans des régimes autoritaires on a des clients donc rien de rare à ça deux dernières questions des camarades de Damien Régnard et Michel Logier en commençant par Damien peut-être c'est la référence il m'a donné des idées c'est pour ça merci monsieur le président monsieur le président je suis Damien Régnard sénateur des français établisseurs de France et vous venez après un peu plus d'une heure de mentionner le mot qui était l'objet de ma question l'Afrique en particulier ma question concerne l'Afrique subsaharienne le président Macron a justifié en partie sa réforme du Quai d'Orsay par l'absence et l'incompétence je mets des guillemets de nos diplomates sur la communication aujourd'hui enfin plutôt avant-hier le Mali hier la République centrafricaine aujourd'hui le Burkina Faso on a peu d'informations dans les médias sur ces sur ces situations et ces pays on a à faire face à la Russie la Chine la Turquie pour ne citer que ces trois là est-ce que vous pensez que d'abord est-ce que vous avez les moyens nécessaires est-ce que vous jugez que vous avez les moyens nécessaires la possibilité de travailler dans ces pays et est-ce qu'on a une chance de gagner cette guerre d'influence aujourd'hui sur cette zone qui est particulièrement sensible merci Michel Leger juste un sujet qui est vraiment en pleine actualité quel est l'impact des Jeux Olympiques sur l'activité de l'agence France-Presse sur 2023 et surtout sur 2024 je commence par cette dernière question c'est un c'est un coût c'est pas une source de revenus ou marginalement puisque nous nous fonctionnons sur un système d'abonnement donc qui est un événement particulier ou pas en termes de revenus on vendra peut-être un peu plus de ce qu'on appelle des photos à la pièce mais c'est surtout des coûts à la coupe du monde au Qatar on avait 150 personnes sur place je dis ça parce que souvent quand je dis les gens disent 150 la raison c'est qu'on fait texte, photo, vidéo et on travaille en 6 langues donc ça va vite alors c'était 150 la première semaine quand il y avait toutes les équipes après le dispositif se vide puis on a beaucoup de techniciens pour assurer la diffusion en temps et en heure des équipes qui installent les robots sur les toits donc c'est des coûts ce qui veut dire que ni la coupe de monde de rugby ni les Jeux olympiques de 2024 ne vont changer la face de l'AFP en termes de revenus ça va être en revanche ça va être des sources de dépenses la question sur l'Afrique et notamment la zone salarienne donc je vous disais en Afrique on est l'agence qui a des trois le plus gros réseau on a des difficultés évidemment de travailler dans certains pays je pense particulièrement Mali on a beaucoup de pression sur nos journalistes on représente quand même un peu on n'est pas la voix de la France je le précise mais il y a quand même un drapeau français quelque part donc on est très souvent la cible des trolls et des actions de rétorsion des gouvernements donc on couvre on a fait des très très beaux sujets y compris des sujets de magazine sur les peules etc. on couvre autant qu'on peut on a renforcé le dispositif on vient de créer deux postes de vidéastes à Lagos et à Dakar enfin c'est vraiment comme je disais une priorité après c'est une lutte inégale parce que là je parle de de ce que peut faire le gouvernement français en matière de lutte contre la désinformation parce qu'ils n'agissent pas avec les mêmes armes que Wagner et bien d'autres et heureusement il y a des choses qui ne peuvent pas se permettre il y a des règles donc c'est une c'est un combat inégal notre rôle là-dedans on a fait une réunion avec le Quai d'Orsay qui souvent nous a sollicité pour qu'on pour qu'on fasse un fact-check sur tel et tel dossier et on a expliqué pourquoi parfois on ne pouvait pas répondre parce que très souvent je prends un exemple dont je me souviens c'était je pense dans un putsch au Burkina Faso il était dit que le président chassé s'était réfugié à l'ambassade de France et le Quai nous a dit faites un fact-check pour dire que ce n'est pas vrai nous on a répondu on veut bien mais il faut qu'on ait au moins deux sources qui qui démentent on ne les avait pas il faut qu'on et puis il y a parfois on ne sait pas nous on est extrêmement surveillé par toute la communauté des complotistes on doit faire très attention à ce qu'on raconte et souvent on dit on ne sait pas quand on fait un fact-check c'est pas toujours on n'a pas l'arrogance de dire on sait on dit voilà ce qu'on sait et souvent on ne sait pas donc on c'est ce qu'on a expliqué ok on peut bien sûr on est à l'écoute on n'est pas la voix de la France donc on est complètement indépendant et il y a des cas très nombreux on dit on ne peut pas parce que c'est notre image de qualité éditoriale d'indépendance qui est en jeu et si on ne sait pas on ne le fera pas voilà donc plus généralement évidemment un problème majeur et un combat très inégal pour des raisons qu'on peut comprendre et donc ça passe par d'autres actions qui ne sont absolument pas de mon ressort de promotion de ce que peut faire la France dans cette région mais ça c'est un tout autre sujet merci monsieur le président pour ces réponses très précises à nos questions vous avez vu l'attachement de la commission mais vous le saviez à l'AFP et au travail que vous menez avec toutes vos équipes j'en profite à propos de vos équipes pour saluer aussi la correspondante de l'AFP au Sénat Véronique Martinach qui suit de manière très continue et précise nos travaux ici donc je profite de votre présence pour la saluer également merci beaucoup merci merci beaucoup merci